Générique ... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévisions, interview exclusive en direct de GOMAM. Nous revenons sur ces dernières nouvelles qui nous viennent de Nairobi, vous savez c'est depuis hier vendredi, hier jeudi pardon, qui est le président Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo participe à un mini-sommet avec quelques homologues africains notamment, le président Uru Kenyatta de Kenya, le président Museveni de l'Ouganda ainsi que le président de Burundi d'Aichimie. Mais il faut préciser que le président rwandais a brillé de son absence mais quand même il s'est fait représenter par ce ministre des Affaires étrangères. Et nous revenons ce soir sur cette nouvelle, ces dernières nouvelles qui nous viennent en tout cas de Nairobi. Mais avant d'en parler, commençons par cette actualité de GOMAM, vous savez on est à GOMAM, au Nord-Kivu. Il faut préciser qu'il y a une série d'activités de l'autorité provinciale du Nord-Kivu. C'est 22 avril 2022 avec une délégation de la Marche mondiale des femmes et également les experts de la FAO, l'ONAPAC et puis avec le Parlement d'enfants. Alors, pour plus de détails, nous allons vous proposer de suivre ces reportages réalisés par nos confrères de la cellule des communications du gouverneur du Nord-Kivu. Activités intenses ce vendredi 22 avril 2022 au cabinet du vice-gouverneur du Nord-Kivu. Le commissaire divisionnaire Romie Koukalipopo a reçu plusieurs hôtes. C'est notamment la délégation de la Marche mondiale des femmes du Nord-Kivu venue remercier le gouverneur pour son implication pour le bon déroulement des activités du mois de mars dédiées aux droits de la femme. Ces femmes ont sollicité auprès de l'autorité un espace recréatif pour les femmes. Madame Pauline Farini, point focal de la Marche mondiale des femmes, revient sur l'essentiel de leurs échanges. Nous sommes d'abord venus immortaliser le mois de mars qui s'est très bien passé. Notre autorité provinciale nous a vraiment bien accompagné, nous les femmes. Alors, nous sommes venus lui remercier et aussi nous sommes venus demander un accompagnement de plus, un terrain d'espace de divertissement pour les femmes. Il a vraiment été très bien réceptif et nous avons vraiment vu au gouverneur qu'il a ce souci d'accompagner les femmes jusqu'au bout. La délégation de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, a axé son entretien sur la réhabilitation du laboratoire vétérinaire de Goma. Dr Marcel Bocca, chef d'équipe pays chez FAO, y revient. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation du laboratoire vétérinaire de Goma. Et ce, grâce à l'appui de l'USAID. Donc, la FAO réalise actuellement, sur l'ensemble du pays, un projet d'appui au programme de sécurité sanitaire mondiale qui vise à prévenir, détecter et riposter contre les maladies zoonotiques. La troisième personnalité à être reçue est le nouveau directeur de l'Office national de produits agricoles du Congo, Onapak, venu non seulement présenter les civilités, mais aussi parler des activités de son entreprise en Provence. Il y a de cela, 30 ans, la République démocratique du Congo produisait plus de 120 000 tonnes de café. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine. Ce que nous allons apporter, c'est intensifier la production dans la province et aussi susciter les gens à plus consommer ce que nous sommes en train de produire. Vous savez, nous produisons les cafés, mais souvent, c'est au moins 90% que nous vendons ça à l'extérieur. Enfin, ce fut le tour des membres du Parlement pour enfants du Nord-Kivu d'être reçus par Romy Ekouka Lipopo. Un reportage de Laura Nyang, journaliste attachée au gouvernement de la province du Nord-Kivu. Alors, Gédéon, bonjour et bonne arrivée. Merci encore, bonjour. Je rappelle que vous êtes le communicateur, c'est ça ? Oui, le communicateur, mais précisément, je suis le président de la Ligue des Jeunes. De Ligue des Penses ? Ah oui. Parti présidentiel ? Parti présidentiel, évidemment. Ce soir, il faut préciser qu'il y a des dernières nouvelles qui nous viennent de Nairobi, au Kenya, où se tient le ministre sommet régional, qui réunit, je crois, quatre pays, quatre chefs d'État africains. Alors, il faut préciser que, selon une information de notre conseil, Tina Salama, sur son compte 8, il précise que le président de la République démocratique du Congo ne reçoit pas les représentants des groupes armés ce vendredi à Nairobi. Certes, il n'a pas réussi, parce qu'on est déjà à 17h où nous réalisons cette interview. Donc, le président Tshisekedi n'a pas réussi, en tout cas, les représentants des groupes armés à Nairobi. Mais il précise qu'une équipe ongolaise restera en Nairobi sous le leadership du président Ouro Kenyatta pour faire obtenir les processus. Il faut préciser que ce mini-sommet concerne, en tout cas, le retour de la paix dans la région de Gralak. Alors, Gédé, vous êtes de l'IDPS. Pourquoi Tshisekedi ne veut pas recevoir les représentants des groupes armés aujourd'hui, vendredi ? Merci encore pour cette occasion de l'entrée du jeu. Je salue tout d'abord la ratification de la RDC, vous voulez-je dire l'adhésion de la RDC, dans l'organisation sous-régionale et assez d'où nous sommes nouvellement aussi désadérés. Parce que j'ai vu beaucoup déjà critiquer notre adhésion, par exemple, sur les plats économiques. Il s'est paché sur les plats économiques, mais il est vrai qu'il fallait voir les choses aussi sur les plats sécuritaires. D'ailleurs, le thème de ce soir colle bien avec ce qui se passe à Nairobi. On voit que le Congo s'implique plus dans le cadre sécuritaire. Et le président Tshisekedi qui a prôné l'appel à la sécurité, que cela soit une réalité dans la région du Grand Lac. Est-ce que vous ne voyez pas que les gens qui ont critiqué sur les plats sécuritaires ont un réseau ? Et d'ailleurs, j'ai suivi l'ancien premier ministre congolais, Adolphe Mouzito, qui est devenu aujourd'hui opposant. Lui-même qui a montré comment la RDC va adhérer dans une communauté dans laquelle il y a aussi les pays. C'est lui qui menace la RDC. Il a cité par exemple les Rwandais. Est-ce que vous ne voyez pas que ce genre qui commente peut avoir raison ? Notamment l'ancien premier ministre Mouzito. Évidemment, Mouzito a raison de commenter parce qu'il a beaucoup vécu dans les régimes passés où ils avaient peur aussi des pays comme Rwanda. Vous ne parlez pas des régimes ? Le régime Kabila. Ils avaient peur toujours de Rwanda et de tous les autres pays voisins. C'est pour ça qu'on était tellement menacés. Et nous sommes au cas de leur gestion. Pourquoi ? Aujourd'hui, il est vrai que quand vous êtes en train de rechercher la paix, il faut aller vers les autres que vous estimez être ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Certes que les Rwandais et les autres, ils ont une porte ouverte au niveau chez nous et c'est nous qui étions en train d'ouvrir cette porte. Aujourd'hui, la réalité, il y a un nouveau régime qui a un autre regard qui est contraire par rapport à ce régime. Voilà que, d'ailleurs, Mouzit, on n'a pas raison, en relation internationale, on l'appelle complexe de sécurité. Ça veut dire qu'il faut toujours être avec les autres pour savoir ce que les autres passent aussi sur vous. Et sinon, qui dit, qui agit ça, moi, agit contre moi. Qui planifie ça, moi, planifie contre moi. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette organisation sous-régionale parce que c'est une organisation tellement économique, mais il ne faut pas mettre l'aspect sécuritaire à côté. Il n'y a pas économiste à sécurité parce que l'assainissement de ce qu'on appelle le climat d'affaires, c'est qu'il faut avoir tout d'abord la sécurité. Voilà que c'était un aspect tellement capital. Alors, le sujet, tu sais que dit, le chef de l'État congolais dit, niet, pas question, lui, personnellement, de discuter avec les représentants des groupes armés en Ayurubi. Ça vous dit quoi, vous, un taquet congolais, manque de l'IDPS ? Je pense que c'est un ouf de soulagement pour tous les congolais. Il a été d'habitude que les gens ont créé des groupes armés. C'était la seule stratégie pour intégrer, pour se faire des grades, mais aussi pour effiltrer l'armée congolaise. Évidemment, il y a des groupes armés, on disait au niveau local, des groupes armés locaux. Il y a des groupes armés étrangers. Ça, c'est une réalité. Pour les groupes armés au niveau local, ils n'ont qu'à déposer les armes parce que le va de la paix est en train de souffler en République démocratique du Congo. Il y a une grande structure qui est déjà créée pour l'intégration, pour les gens qui veulent le désarmement. Les DRC, qui sont déjà en marche, leur place, ils ont été considérés. L'État n'est plus là pour intégrer les gens qui ne connaissent pas l'armée, qui viennent de la Brousse, et venir intégrer notre armée. C'est l'épine même dans les souliers même de notre armée. Aujourd'hui, l'armée ne se comporte pas bien seulement parce que nous avons vécu de telles réalités. Quelqu'un commence au petit groupe, demain ou après, demain, on dit venez, vous allez rejoindre l'armée sans aucune idéologie. Ils ont rejoint l'armée. Ça a été un réel problème et à l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, il a trouvé une armée quasi inexistante. Pas jusqu'à ce niveau parce que c'est cette même armée qui a vaincu la M23 en 2012. C'est la même armée, pardon, s'il faut le dire comme ça, qui a montré de quoi elle est capable en neutralisant plusieurs groupes armées dans les Buitos, là où nous sommes dans les Routchourou, dans les Massissis également. Pas dire qu'à l'arrivée du président Tshisekedi, on n'avait pas une armée, ça c'est trop quand même. Mais la réalité est en train de changer. Ce n'est pas ce que nous avons vécu. Vous voyez que des officiers, vous avez vécu la réalité de M23 à l'époque. Évidemment, il y avait des vrais militaires. Il y a de ces autres là qui venaient de la Brousse. C'était d'Imelimelo. On ne savait pas les vrais soldats. Et les officiers qui venaient de la Brousse, chacun vient de la Brousse, il devient colonel. Et on la voit pour faire des opérations, pour conduire les opérations. Mais nous avons connu la réalité, c'était des répliques stratégiques. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est qu'au moins, le régime est décisif. Il pense toujours repousser l'ennemi. Et ils sont en train de le faire. Évidemment, ils sont en train de s'adapter parce qu'il y a encore des faiblesses. On ne dit pas qu'il y a une armée républicaine digne. Mais les efforts sont palpables quand même. C'est ce qui est important. Alors, aujourd'hui, je ne vois pas ce que nous félicitons aujourd'hui. Ce que nous avons décrié hier, c'est que le régime actuel, c'est comme si on était en train d'avoir des réponses à nos préoccupations. Demain après-demain, c'était toujours, venez, vous allez intégrer, je ne sais pas, intégration, mixage, tout ce que nous avons connu. C'est ça, les filtrations dans notre armée. Et aujourd'hui, quand le président le dit, franchement, c'est tout le peuple qui dit félicitations, monsieur le président. Les efforts sont palpables. Il est en train de les faire. Nous avons vu par tous les maillets. Le président voulait que la paix règne et la sécurité. Il a décrété l'état de siège. Il y a des opérations conjointes, je ne sais pas, avec l'armée ougandaise. Il y a les opérations militaires sur les terres. Et il y a les dialogues politiques avec les groupes armés pour qu'ils viennent rejoindre les DDRC, mais aussi pour les groupes étrangers pour qu'ils rentrent dans leur pays. Par exemple, les groupes étrangers comme... Comme, je ne sais pas, l'EF de l'air. C'est ce qui est un groupe rebelle rwandais ? Qui est un groupe rebelle rwandais. C'est pour ça que ça passe dans une organisation sous-régionale pour que Kagame soit persuadé que lui aussi, de ce tour, il doit faire quelque chose avec les FDL. Évidemment, il n'est pas à temps de toujours frapper, mais il faut quand même privilégier les dialogues dans un premier temps. Qu'est-ce que Kagame doit aussi faire ? Est-ce qu'il faut repousser ou soit il faut le faire par force ? Non. D'ailleurs, si nous le faisons par force, nous tenterons tout d'abord de déstabiliser le Rwanda, qui est un petit pays. ramener les FDL chez eux par la voie des armes, ça ne sera pas bien. Donc, Kagame doit aussi voir, dans la mesure du possible, comment il doit se mettre avec ses compatriotes pour qu'ils trouvent une ici. Parlons de cette toujours bonne nouvelle. Selon un tweet de notre conseil de la présidence, madame Tina Salama, « Dernière chance à tous les groupes armés opérant en Corse et les sols congolais. Tous les groupes armés doivent déposer les armes et rejoindre les PDDRSS et ses étrangers rentrer chez eux. » Elle nous parle également, la dame, à travers son tweet, « Un déploiement imminent des forces régionales pour les récalcitrants sous le commandement de la RDC. Donc, c'est un déploiement qui s'annonce dans les prochains jours à tout groupe armé, que ce soit un groupe armé local ou étranger, qui ne va pas déposer les armes. Comment vous recevez cette nouvelle, cette sortie, cette phrase, si permettez-moi que je le dise ainsi, de la RDC ? C'est une bonne nouvelle tout d'abord. C'est une bonne nouvelle pour tous compatriotes. Surtout, ça a été attendu depuis la nuit d'état. On disait que les Kenyans viendront aussi intervenir pour la même cause. Les gens se disaient, mais depuis qu'on nous a dit qu'il y aura les militaires kenyans… Mais il faut préciser, il y a toujours les militaires kenyans qui sont venus dans les FAB, dans les groupes d'intervention, ils sont dans les Nations Unies. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit, mais il y a encore prolifération des groupes armés. Qu'est-ce qui se passe ? À cela même, quand vous donnez cette information, c'est pour aussi féliciter notre adhésion. D'ailleurs, je suis tenté de dire que c'était la raison même primordiale pour que nous, on adhère dans les EAC. Parce que la paix, vraiment, c'est une quête quotidienne pour la République démocratique du Congo, surtout ici chez nous, à l'Est de la République. Et donc, s'il y a une force qui va venir, c'est une force qui est attendue par le peuple congolais. Mais aussi, je pense que ce sont des ovations que nous sommes en train de faire pour cette grande démarche que le président, mais aussi pour ce génie que le président de la République est en train de faire. C'est un résultat, on peut parler du mandat, mais ça sera le résultat même de ce mandat. Parce que c'est ce que nous attendons. Mais pour certains, certains, c'est-à-dire que là, je parle des Congolais, et d'ailleurs, certains que j'ai pu interroger en exclusivité sur Congo Life, ils sont d'accord que les forces étrangères viennent sauf le Rwanda. Donc, des forces étrangères viennent, c'est-à-dire les Kenyans, les Ougandais, les Burundais, sauf le Rwanda. C'est quoi votre position en tant qu'un membre de l'IDPS ? Pas que membre de l'IDPS, mais avec des connaissances, des prérequis, peut-être dans le domaine, ce n'est pas ma position. Parce que ce que moi je sais, je sais que les comportements des États sont les mêmes. Il n'y a pas que les Rwandais. Sauf que nous avons été ressourcelés par le comportement des Rwandais. C'est quoi ce comportement ? Bon, c'est un comportement tellement belliqué. Quand un Congolais apprend qu'il y a la présence des Rwandais, il pense que tout est déjà noir. C'est ça ce qui est dans notre mental. Mais ce n'est pas que l'Ouganda agira contrairement au Rwandais. Tout dépend de la politique. que le régime, oui, vient restaurer, mais aussi la diplomatie. Mais les comportements des États sont les mêmes. Et donc, ça dépend aussi de la mission. Quelle est la mission de cette force ? Tu vois ? Mais aussi, c'est sous le commandement de l'armée congolaise. Quel est le problème ? Est-ce qu'on peut faire confiance à notre armée ? Parce qu'à un certain moment, on a vu des coins. D'ailleurs, c'est vous, je me rappelle, à l'époque de Kabila, quand vous étiez dans l'opposition, vous ne cessez pas de dénoncer ou de crier à l'infiltration d'une autre armée congolaise. Et du coup, on donne encore ces commandements à cette armée. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces opérations, si jamais arrivait ? Oui, je crois au dynamisme, surtout politique, parce que tout est géré sur le plan politique. Mais il faut dire qu'autre État, autre mer, c'est parce que ce sont les mêmes, comme vous l'avez répété, ce sont les mêmes personnes que nous avons essayé de défestiger, dire qu'ils travaillent, qu'ils roulent pour l'autre côté, mais aujourd'hui, qu'ils ont barré la route au M23. Et donc, il faut croire à la politique actuelle qui est en train de changer la façon d'agir de nos militaires et aujourd'hui, ils agissent autrement. Et donc, il faut croire parce que la politique qui est définie ce qu'il faut mettre fait aux hostilités, il faut la paix et la sécurité dans la République démocratique du Congo. C'est une question d'intégrité territoriale et c'est ça le rôle des militaires, doivent veiller sur l'intégrité territoriale, doivent faire ce travail. Mais s'ils ne sont pas bien encadrés ? Je pense que c'est une question aussi qui doit être... Parce que cette question a toujours été déplorée. Oui, elle a toujours été déplorée. Je pense que l'engadrement, évidemment, c'est relatif, mais je pense qu'il y a une amélioration même. Si les terres, quand vous rencontrez aussi les militaires, ils vous disent que oui, ce n'est pas encore fait comme attendu, mais il y a quelque chose qui s'est fait. Sur le plan salarial, vous savez... Est-ce qu'il y a des avancées ? Souchi Sekedi. Il y a des avancées parce que même ici, on vient d'ajouter, je ne sais pas, ça vaut 1 000 francs, mais aussi, j'ai appris par le ministre de la fonction publique qui a dit qu'il y aura encore 30% qui va s'ajouter, 30% du salaire de Chaké qui va s'ajouter à ce salaire. Et donc, il y a des avancées, ils sont aussi concernés. Que ce soit ainsi, merci mesdames et messieurs pour nous suivre, je vous rappelle que vous êtes branchés sur Congo Live Télévision. Nous réalisons ce direct depuis Goma, la capitale du Nord, Kivu, nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes avec le président de la jeunesse, Deli de Pels, honneur Kivu, voilà. Mais c'est de où j'ai envie franchement qu'on revienne sur cette sortie médiatique, un tweet de l'opposant Marte Fayoulou qui enflamme les réseaux sociaux. Marte Fayoulou acquise le président Chiseguedi, le président de la République démocratique du Congo, de livrer les pays entre les mains de groupes armés instrumentalisés. Cette sortie, cette déclaration, sur son tweet qu'il a fait depuis ce vendredi, en tout cas, fait polémique, nous avons le privilège de recevoir en tant qu'Eli de Pels pour parler, pour donner votre point de vue par rapport à ses propos de Marte Fayoulou. Lui, il s'appelle toujours le président Eli, mais bien c'est ça, c'est lui. Ah oui, je le respecte trop, mais on comprend qu'il est à perte de vitesse. C'est-à-dire ? Quand vous essayez de prendre ce tweet, avec la réalité actuelle, vous comprenez qu'il est à côté de la plaque. Il ne connaît même pas ce qui se passe. Évidemment, il fait des sorties médiatiques comme une sortie de prestige parce qu'il faut qu'il se fasse attendre. Mais évidemment, il ne pèse pas ses mots. Il ne cherche pas à savoir ce qui se passe réellement. Mais c'est faire attention. Oui. C'est une honte par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, on dit au groupe armé de déposer les armes. On dit au groupe armé étranger de rentrer chez eux. Mais par rapport à ce tweet, est-ce qu'il y a des similitudes au moins ? Non. Donc, il ne comprend même pas la politique actuelle. D'accord. Évidemment, il n'a pas tort parce que nous savons que c'était le candidat d'IFCC qui était déguisé. Il était pour la continuité de tout ce qui se passe. Et maintenant, Tshisekedi est venu avec une politique de casser la baraque et la reconstruire autrement. D'accord. Merci. Ça, c'est vous. L'IDPS, on sait que ça, c'est un combat politique. Mais pour finir, permettez-moi qu'on reste dans le même chapitre sur Fayoulou. Nous avons l'impression que Tshisekedi et le dérespecté les droits aimés au pays. La liberté des manifestations semble être toujours freinée au pays. Nous avons suivi ce qui s'est passé à Kinshasa. Des militants de Fayoulou, de Les Sidi, ça, sont partis politiques, lâchement, je ne sais pas, brillants. Ils ont été interpellés, dispersés également. Nous avons suivi ce qui s'est passé. C'est des réseaux sociaux et d'ailleurs, elle est la permanence de Les Sidi, de Sacagé, il y a eu des blessés. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'à l'arrivée de Jisekedi, on a vu ce chef de l'État qui a la volonté, qui a manifesté la volonté de respecter les droits aimés, de laisser, de donner à tout le monde de s'exprimer. Les manifestations ont été garanties, mais aujourd'hui, c'est comme si ce n'était pas le cas. Juste dans une minute par rapport à ce qui s'est passé à Kinshasa. Parce que je pouvais poser la question, il y a combien d'arrestations aujourd'hui ? Pour réseaux d'opinion politique, c'est une réponse déjà à cette préoccupation. Mais qui a saccagé ? Évidemment, vous avez dit, vous avez attendu, ça c'est des réseaux sociaux. Vous certez, la police de Chisege, comme vous le disiez à l'époque de Kabila, la police de Kabila a dispersé, a blessé les manifestants. Ça s'est fait où ? Ça s'est passé où ? C'est à Kinshasa, vous avez suivi les images ? C'est ça, des montages. On voulait juste faire de Chisege, dit ce dictateur-là, ce Kabila-là. Alors, on fait des montages. Je pense que tout le monde est témoin, tout le monde est témoin, la liberté, les droits humains sont respectés. D'ailleurs, c'est le premier point que même l'adversaire de l'autre côté, il dit, mais tout ce que vous avez fait, je pense que tout le monde ici, tout ce que les gens disent, ce qu'ils ne veulent pas reconnaître, ce qui se passe, ils vous disent, ce que vous avez fait, c'est de nous laisser libres, s'exprimer librement, donner notre opinion. Ça, c'est accepté par tout le monde de dire que les droits humains ne sont pas respectés. Là, c'est plus grave. Merci, nous retenons cela comme votre conclusion, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fête de cet emprétien Gedeo, c'est monsieur Gedeo, quand ? Gedeo, c'est Pinguah. Il est le président de la jeunesse de l'île des personnes qui vous nous sommes revenus en tout cas sur ces dernières nouvelles qui nous sont venus de Nairobi, au Kenya, où nous sommes régionales, à Hélien. Je vous rappelle que selon un tweet de notre concert, Tina Salama, dernière chance à tous les groupes armés, au Péran Corse, il est sur le Congolais. Tous les groupes armés doivent déposer les armes et rejoindre en tout cas les programmes de désarmement. C'est étranger de rentrer chez elle. Elle nous parle en tout cas d'un déploiement imminent de la force régionale pour les recalcitrants. Et ce déploiement imminent sera en tout cas sous le commandement de l'Eiffard. Nous sommes également revenus sur cette sortie médiatique de l'opposé à Marte Fayoulou qui suscite en tout cas des vives polémiques, réactions sur la toile. Fayoulou qui acquise le président de la République Félix Tshisekedi de livrer les pays entre les mains des groupes armés selon lui instrumentalisés. Et voilà, nous avons placé en tout cas, je dois placer également et moi, par rapport à la manifestation d'aujourd'hui de l'ECID, dont les partis déplorent des blessés et de quelques cas d'arrestations à registrer. Merci Gédéo d'avoir répondu à nos questions en exclusivité sur Congo Live. Merci aussi de m'avoir considéré et aujourd'hui, ce soir aussi, pour passer et aussi donner ma lecture des choses sur tout ce qui se passe sur le plan politique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. liker, mais surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Je vous rappelle qu'on s'abonne gratuitement, zéro fin. Congo Live TV. Merci, mesdames et messieurs. Nous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bye, bye.